Musique Et bien c'est à tous, c'est l'info, j'espère que vous allez bien, moi pas à part ça va nickel Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous apprends à nettoyer un PC Donc on va enlever la poussière qu'il y a dedans Donc dans cette vidéo on va faire un nettoyage simple, pas complet Le simple suffit largement pour nettoyer sa tour La seule différence avec le complet c'est qu'il faut démonter tous les composants et les nettoyer un par un Avant de passer à la pratique je vais vous expliquer quelques trucs importants Pourquoi bien nettoyer son PC ? Car ça ralentit la vitesse des rotations des ventilateurs de son PC Donc ça peut être le processeur, le cartographique, la tour aussi, le ventilateur central Donc tout ça s'abîme les composants qui ont besoin d'être refroidis en permanence Ensuite si vous effectuez un nettoyage régulier de votre PC sans attendre qu'il y ait trop de poussière Votre PC peut revenir à la vitesse d'origine Tous les combien de temps il faut nettoyer sa tour PC ? Donc ça dépend où votre tour est placé, ça peut être sur un tapis, dans un placard, sur du carrelage, sur du parquet Donc le mieux pour tout le monde c'est de nettoyer sa tour PC une fois tous les 2-3 mois Après si votre tour est bourré de poussière pendant un mois, vaut mieux la démonter Il ne faut pas attarder 2-3 mois, vous la démonter au bout d'un mois Si vraiment il y a beaucoup de poussière Et là vous faites le nettoyage comme je vais vous montrer après Quels sont les risques ? Donc déjà il peut y avoir un composant qui peut dysfonctionner Un composant aussi qui ne peut plus marcher Ensuite faire chauffer le processeur ou la carte graphique Afin quelques composants qui peuvent avec la poussière provoquer un petit incendie Donc une petite intenselle et qui peut tout ça partir en flamme Donc ça c'est très très rare mais bon on ne sait pas quand ça peut arriver Si vraiment vous ne nettoyez jamais votre tour PC qui a énormément de poussière Et que vos composants y chauffent Ça peut arriver donc c'est assez dangereux Et derrière moi diminuer la durée de vie de votre PC Donc pourquoi ? Parce que si vous avez beaucoup de poussière par exemple dans les ventilateurs Les moteurs ils vont se fatiguer et donc ça va limiter la durée de vie Donc là je vous ai dit toutes les choses importantes Maintenant on va passer au démontage de la tour et au nettoyage Donc il faut savoir qu'avant qu'on passe à la pratique je ne suis pas responsable de vos actes Donc si vous faites une bêtise sur votre tour je suis responsable de rien Donc si vous ne le sentez pas vous ne le faites pas Vous amenez votre tour à un professionnel il vous le fera Si vous le sentez et que vous suivez vraiment les bonnes étapes que je fais Vous le faites mais bon si vous faites une petite bêtise je ne suis pas responsable Oula vous allez vous demander qu'est-ce qu'on va faire avec ça Tout simplement c'est très important il va falloir se décharger de l'électricité statique Qui peut bien sûr pendant le nettoyage endommager un composant Donc qu'est-ce que c'est l'électricité statique ? C'est parfois quand vous touchez une personne vous savez ça fait un petit clac Vous voyez vous vous électrocutez avec une personne Et bien c'est ça donc pour ne pas s'électrocuter Vous prenez par exemple un cintre en métal Donc moi voilà bon là il y a un petit peu de plastique Mais ici c'est ouvert Et tout ça tout simplement il faut le glisser entre la peau et le bêtement Pour se décharger de l'électricité statique Voilà vous faites comme ça Alors vous n'êtes pas obligé de prendre un cintre Vous pouvez prendre aussi un autre objet en métal Mais c'est très important de le faire Je vous ai tout dit maintenant je vais juste vous montrer le matériel qu'on va avoir Avant de passer directement à la tour Ça y est on va y arriver à force Donc on a besoin d'un tournevis cruciforme Pour démonter la petite vis qui a sur le côté Donc on peut en avoir trois Moi bon alors je crois que j'en ai qu'une Mais voilà vous prenez un tournevis cruciforme Alors ensuite ça c'est un attrape poussière Donc ça c'est pas obligatoire Mais bon si vous en avez un prenez le Ça sera encore mieux Donc en fait tout simplement vous allez glisser votre main là dedans Vous allez passer votre aspirateur dedans Et là vous allez frotter en même temps Et ça va récupérer la poussière Donc ça c'est très bien aussi Si vous l'avez pas c'est pas grave Mais c'est mieux de l'avoir Ensuite deux pinceaux Donc de taille Une petite taille Et une taille un peu plus grosse Donc ça c'est pour atteindre Dans les petits coins un petit peu difficiles Et ça c'est vraiment pour les grosses surfaces Et pour finir Un aspirateur assez puissant quand même Parce que la poussière Elle accroche beaucoup Bon après on a les pinceaux pour frotter Ça va aller Donc avec votre aspirateur Si vous avez ça de fournis C'est encore mieux C'est une petite brosse Qui pique pas trop C'est la même matière que les pinceaux Donc ça vous mettez Voilà ça là Et en même temps là vous pouvez frotter Donc ça c'est un petit peu mieux que les pinceaux Après si vous avez pas ça Vous prenez un pinceau C'est pareil Donc là je vous ai tout montré Maintenant on va aller la démonter La tour Donc là hop Je vais mettre tous mes Tous mes outils Que j'ai besoin sur ma chaise Donc moi sur cette tour J'ai une vis au milieu Donc je vais dévisser avec le cruciforme Aussi avec le dos On peut le faire Mais bon c'est mieux avec le cruciforme Après il se peut que vous ayez Trois vis ou deux vis Donc il peut y en avoir deux ici Avec la troisième au milieu Ça dépend Mais bon Il faut dévisser toute la partie sur le côté Ici côté Ou côté où il y a le petit encoche Là pour tirer Pour enlever le cache Donc là je me mène d'un cruciforme Donc là on va démonter La petite vis au milieu Donc c'est parti Ça c'est un petit peu trop gros Je vais chercher plutôt un tournevis plat Bon je prends un tournevis plat aussi Ça marche aussi Pour la grosse vis C'est un peu pareil Le cruciforme ou le plat Le plat c'est un peu plus précis Parce que la dent qui est creusée Elle est un peu plus grosse pour le plat Donc c'est un peu mieux Voilà là c'est tourné nickel Alors ça c'est pas une tour Que je me sers aujourd'hui Elle était dans le grenier Mais je l'ai pris comme exemple Parce que toutes les tours Que j'ai chez moi Elles sont nettoyées Donc je peux pas J'ai pas une tour vraiment Qui est très très sale Donc j'ai pris une tour du grenier Bon la vis elle veut pas sortir Elle a du mal On a sorti la vis Donc maintenant On va tirer sur le boîtier Hop voilà Bon il y a quelques toiles d'araignées Voilà une petite araignée au milieu Un peu de poussière Comme un petit peu de sable Tout ça Bon on va nettoyer tout ça Si votre tour est un peu plus sale C'est pareil Même si la mienne Elle est pas très très sale Vous pouvez être les mêmes manips Et ça reviendra à la même chose Pour commencer Je vais me mener de mon aspirateur Plus mes deux petits pinceaux Alors il y a le pinceau Avec la grosse brosse Et la petite Donc là On va prendre la petite brosse Pour commencer avec les petits détails On va allumer l'aspirateur Donc j'espère que ça va pas faire Trop de bruit Là j'enlève toutes les toiles d'araignées Voilà Donc il n'y a pas peur Vous pouvez frotter Voilà Hop je les doigts bien N'hésitez pas à bien frotter On passe dans les composants Tout ça Là aussi au bord En haut Sur la partie Où ça se fixe Là Voilà Bien passer un coup de pinceau Avec l'aspirateur Dessous aussi Parce qu'après On n'est pas obligé De faire aussi que dedans On peut faire aussi là Dessous la tourne Parce que là Elle est à l'inverse Hop voilà On va la tourner Hop Je reprends mon petit pinceau Et c'est parti Je brosse Enfin je brosse Je frotte un petit peu Puis j'aspire Voilà Etc Donc ce que vous faites C'est que vous mettez votre aspirateur Très près du ventilateur Comme ça Votre ventilateur va tourner Donc il faut bien se caler Voilà Et ensuite Pour les votre pinceau Il vous frotte un petit peu Comme ça Voilà Tout doucement Et ça va enlever Toutes les poussières Donc là je vous montrais Ici Parce que là Vous ne voyez pas très très bien Donc voilà Je le fais Et là Je mets un petit peu moins aspirateur J'ai mon pinceau Voilà comme ça Sans trop le rentrer Pour ne pas casser Voilà comme ça Ça ne fait rien de mal Et là si on s'arrête Hop On va l'arrêter Voilà Et là notre ventilateur Il est tout propre Pas trop besoin de l'aspirateur Donc voilà On passe Voilà Hop On fait très attention Parce que les câbles Ils sont un peu Un peu fragiles Dans les tours C'est pas Parfois il y a des tours De bonne qualité Comme celle-là Donc faites attention Voilà Avec ça Ça l'étend très très bien Aussi Vous n'avez pas besoin D'un aspirateur Mais c'est mieux quand même De l'avoir Et voilà Ma tour est propre Donc j'espère que vous avez bien compris Que ça a bien marché pour vous Si vous avez un peu mal compris Le tutoriel Comment il faut faire Pour nettoyer N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires de la vidéo Je vous referie une vidéo Si nécessaire Bon après c'est vrai Que ce tour Elle n'était pas très très poussiéreuse Donc je n'ai pas passé Trop de temps Mais après c'est qu'elles sont Vraiment poussiéreuses Il faut y passer un peu plus de temps Pour enlever Vraiment la poussière Qui est entre les composants Tout ça Donc c'est assez compliqué Ce que je vous propose C'est que je vais mettre Ce tour quelque part Dans un placard Sans remettre le boîtier Pour qu'elles prennent Vraiment bien la poussière Pour qu'elles soient Vraiment bien remplies de poussière Et la prochaine fois On fera un nettoyage complet Où on démontera Tous les composants Donc là Ce sera un peu plus professionnel Bon les amis J'espère que ma vidéo Vous aura plu C'est quand n'hésitez pas A laisser un pouce bleu N'hésitez pas aussi A la partager à vos amis Ça peut aussi les aider Si vraiment leur tour Est poussiéreuse Moi ça me fera des vues En plus Et du bénéfice Pour mon prochain concours Et sur ce n'hésitez pas A me suivre sur Facebook Snapchat, Twitter, Instagram Mon site internet Et me contactez Si vous avez un problème Tous les liens sont En description de la vidéo Et moi je vous dis à plus Pour une tour vue vidéo Salut